Bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante qui vous transporte au cœur de la mythologie celtique. Préparez-vous à plonger dans un univers empreint de magie, de mystères et d'aventures épiques. Dans cet épisode, nous allons explorer les récits légendaires des dieux, des déesses, des héros et des créatures fantastiques qui peuplent la mythologie celtique. Remontant à l'âge du fer, les Celtes étaient un peuple qui occupait une vaste étendue de territoires en Europe de l'Ouest, de l'Irlande et de la Grande-Bretagne jusqu'à la France, l'Espagne et au-delà. Leurs croyances et leur mythologie ont été transmises de génération en génération, préservant ainsi une richesse d'histoires et de traditions qui ont fasciné les chercheurs et les amateurs de mythologie depuis des siècles. La mythologie celtique est un mélange complexe de divinités, de héros légendaires, de créatures mythiques et de récits épiques qui ont été transmis à travers une tradition orale ancienne. Avec sa vision du monde animiste et sa connexion profonde avec la nature, la mythologie celtique offre un aperçu unique de la façon dont les anciens celtes concevaient l'univers et leur place au sein de celui-ci. Dans cette vidéo, nous explorerons les dieux et les déesses celtiques, chacun avec ses attributs et ses domaines spécifiques. Nous découvrirons les héros légendaires qui ont accompli des exploits extraordinaires et ont surmonté des défis impossibles. Nous rencontrerons également une myriade de créatures fantastiques, des faits aux celtiques en passant par les kelpies, qui ajoutent une dimension magique et mystérieuse à la mythologie celtique. En plongeant dans les cycles mythologiques, tels que le cycle d'Ulster et le cycle de la mythologie, nous découvrirons les récits interconnectés qui tissent la trame de la mythologie celtique. Nous explorerons également l'influence durable de cette mythologie, des légendes arthuriennes qui en sont fortement inspirées à l'utilisation des symboles celtiques dans l'art et la culture contemporain. Préparez-vous à un voyage captivant à travers les temps anciens, où les dieux marchent parmi les hommes, où les héros se lèvent pour accomplir des exploits héroïques et où les créatures fantastiques peuplent les recoins les plus reculés de l'imaginaire celtique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour leur faire découvrir la fascinante mythologie celtique. Accrochez-vous, car l'aventure commence maintenant ! Avant de plonger pleinement dans les récits mythologiques celtiques, il est essentiel de comprendre le contexte historique et géographique qui a façonné cette ancienne civilisation. Les Celtes étaient un peuple indo-européen qui a émergé pendant l'âge du Fer, vers le VIIIe siècle avant notre ère. Leur influence s'étendait sur une vaste région de l'Europe de l'Ouest, englobant des terres allant de l'Irlande et de la Grande-Bretagne à l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Italie et même les Balkans. Les Celtes étaient des guerriers féroces et des artisans habiles, et ils ont établi une société tribale complexe avec des structures politiques et sociales sophistiquées. Leurs sociétés étaient souvent organisées en clans, gouvernées par des chefs ou des rois, et ils étaient réputés pour leur expertise dans le commerce, la métallurgie et l'agriculture. D'un point de vue géographique, les terres celtiques étaient diverses, allant des vastes plaines et des forêts profondes aux montagnes escarpées et aux côtes accidentées. Cette variété de paysages a influencé la mythologie celtique, car la nature et les éléments environnants étaient considérés comme sacrés et habités par des esprits et des divinités. Les Celtes étaient également un peuple migrateur, et leurs mouvements à travers l'Europe ont entraîné des échanges culturels et des influences mutuelles avec d'autres civilisations, notamment les Grecs et les Romains. Ces interactions ont façonné la mythologie celtique, qui a intégré des éléments locaux ainsi que des influences extérieures. Afin de mieux comprendre les récits mythologiques celtiques, il est important de garder à l'esprit que la mythologie celtique est transmise principalement par une tradition orale. Les histoires, les légendes et les connaissances étaient transmises de génération en génération par des bardes, des poètes et des conteurs, ce qui a pu entraîner des variations et des interprétations différentes des mythes. Aujourd'hui, grâce aux efforts des chercheurs et des passionnés, nous avons pu reconstituer une partie de la mythologie celtique, bien que certaines zones restent encore mystérieuses et sujettes à interprétation. Maintenant que nous avons posé les bases historiques et géographiques, nous sommes prêts à nous plonger dans l'univers fascinant de la mythologie celtique et à découvrir les dieux, les héros et les créatures qui peuplent ces récits légendaires. Dans ce segment, nous allons explorer le panthéon fascinant des dieux et des déesses de la mythologie celtique. Ces divinités étaient vénérées par les anciens celtes et jouaient un rôle central dans leur compréhension du monde et de leur place au sein de celui-ci. Commençons par le roi des dieux celtiques, Dagda. Il était considéré comme un dieu de la fertilité, de la sagesse et de la magie. Dagda était souvent représenté avec une masse magique qui avait le pouvoir de donner la vie ou de la retirer. Il était également associé à la musique et à l'abondance et on le considérait comme un protecteur des récoltes. Une autre figure importante était la déesse Morrigan, souvent décrite comme une déesse guerrière et une déesse de la souveraineté. Elle était associée à la bataille, au destin et à la transformation. Morrigan pouvait prendre différentes formes, y compris celle d'une corneille, et elle était connue pour être une messagère de la mort. Lug était un autre dieu majeur de la mythologie celtique. Il était considéré comme un dieu de la lumière, de la connaissance, de l'artisanat et de la poésie. Lug était également connu pour sa grande habileté au combat et était souvent décrit comme un héros guerrier. Il était associé à la victoire et à la prospérité. Brigitte était une déesse importante, souvent vénérée comme une déesse du feu, de la poésie, de la guérison et de la fertilité. Elle était également associée à la forge et aux arts artisanaux. Brigitte était considérée comme une figure bienveillante, apportant chaleur, protection et inspiration créative. Ses dieux et déesses ne représentent qu'une fraction du panthéon celtique et il existe de nombreuses autres divinités qui méritent d'être explorées. Chaque dieu et chaque déesse avait des attributs spécifiques, des domaines d'influence et des récits qui leur étaient associés. Leurs interactions complexes et leurs alliances formaient un tissu riche de relations et de dynamiques au sein de la mythologie celtique. Il est intéressant de noter que la mythologie celtique présentait souvent une vision polythéiste dans laquelle plusieurs dieux coexistaient et interagissaient. Cependant, il y avait également des divinités régionales et locales, soulignant la diversité des croyances et des pratiques religieuses au sein de la culture celte. En explorant les récits qui entourent les dieux et les déesses celtiques, nous pouvons mieux comprendre les valeurs, les croyances et les aspirations des anciens celtes. Leur relation avec ces divinités était étroitement liée à la vie quotidienne, qu'il s'agisse de la fertilité des terres, de la protection contre les ennemis ou de la recherche de guidances spirituelles. Dans notre prochain segment, nous plongerons dans les récits épiques des héros légendaires de la mythologie celtique, qui se dressaient contre les forces du mal, accomplissaient des exploits héroïques et incarnaient les idéaux de la société celtique. Dans ce segment, nous allons explorer les récits épiques des héros légendaires de la mythologie celtique. Ces héros, par leur courage, leur sagesse et leurs exploits héroïques, incarnaient les valeurs et les idéaux de la société celte. L'un des héros les plus emblématiques de la mythologie celtique est C.U. Chulain. Il est un personnage central du cycle d'Ulster, qui raconte les aventures des héros de la province d'Ulster en Irlande. C.U. Chulain était un guerrier exceptionnel, doté d'une force surhumaine et d'une habileté au combat inégalé. Il était également connu pour sa rage au combat, ce qui lui a valu le surnom de « chien de Kulan ». Les exploits de C.U. Chulain, tels que sa célèbre bataille contre l'armée de la reine Medbe, ont inspiré de nombreux récits épiques. Un autre héros légendaire est Fionn McComay, protagoniste du cycle de Feunian. Fionn était le chef des Fianna, une bande de guerriers d'élite au service du roi. Il était réputé pour sa sagesse, sa force et sa chasse magique, et on lui attribue de nombreuses aventures et exploits extraordinaires. Fionn est souvent associée à la chasse sauvage, une troupe surnaturelle qui parcourait les terres celtiques. Il convient également de mentionner le roi Arthur, bien qu'il soit plus connu dans les légendes arthuriennes d'origine britannique, il existe des liens étroits entre Arthur et la mythologie celtique. Les récits arthuriens ont été influencés par les traditions celtiques, fusionnant des éléments de la mythologie celtique avec des éléments chrétiens et romains. Arthur lui-même est souvent associé à la quête du Graal, un objet sacré au pouvoir mystique. Outre ces héros légendaires, la mythologie celtique regorge d'autres figures héroïques, telles que Diermui du Hadduibne, héros du cycle de Feunian, et Bran le Béni, qui a entrepris un voyage mythique vers l'autre monde. Chaque héros a sa propre histoire, ses propres épreuves et ses propres triomphes, mais tous incarnent les qualités de bravoure, d'honneur et de dévouement qui étaient vénérées par les anciens celtes. Ces récits épiques ne sont pas seulement des contes fantastiques, mais ils sont également porteurs de messages et de leçons morales. Ils mettent en avant des valeurs telles que le courage, l'honneur, la loyauté et la quête de justice. Ils nous rappellent également l'importance de la communauté, de la famille et de la transmission du savoir. La mythologie celtique a également inspiré de nombreuses œuvres littéraires, artistiques et cinématographiques tout au long de l'histoire, témoignant de son impact durable sur la culture et l'imaginaire collectif. Dans notre prochain segment, nous découvrirons les créatures magiques et fantastiques qui peuplent la mythologie celtique, ajoutant une touche de merveilleux à cet univers légendaire. Vous aimez les histoires captivantes, les récits envoûtants et les conseils narratifs ? Alors, ne manquez pas une seule aventure de notre chaîne YouTube, la Bibliothèque des histoires. Abonnez-vous dès maintenant pour plonger dans un océan infini d'histoires fascinantes qui nourriront votre imagination et éveilleront votre créativité. Rejoignez notre communauté de passionnés et ne ratez aucune de nos vidéos. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle publication. Ensemble, explorons les merveilles des récits et partageons cette passion pour les histoires qui nous connectent. Abonnez-vous dès maintenant. Le prochain segment est consacré aux créatures mythiques de la mythologie celtique. Ces êtres fantastiques peuplent les récits et les légendes celtiques, apportant une atmosphère de merveilleux et de mystères à cet univers mythologique riche. Commençons par les fées, également connues sous le nom de « Cid » en irlandais et « Esili » en écossais. Les fées étaient des êtres surnaturels souvent décrits comme de petites créatures dotées de pouvoirs magiques. Selon les récits, elles pouvaient être bienveillantes ou malveillantes envers les humains et il était important de gagner leur faveur. Les fées étaient associées à la nature, aux éléments et à la protection des lieux sacrés. Une autre créature célèbre est le leprochaune, une petite créature humanoïde souvent représentée comme un cordonnier ou un lutin. Les leprochaunes étaient connues pour leur amour de l'or et leur habileté à créer des chaussures. Selon la légende, « Si vous parveniez à capturer un leprochaune, il était obligé de vous révéler l'emplacement de son trésor caché. Cependant, ils étaient rusés et difficiles à attraper. Le kelpie est une créature aquatique de la mythologie celtique, souvent décrite comme un cheval sauvage avec une crinière d'algues. Le kelpie était connu pour attirer les voyageurs égarés dans l'eau et les noyer. Il était considéré comme un être dangereux et redouté, symbolisant la puissance et la force de l'eau. Un autre être fascinant est le selki, une créature marine capable de se transformer en phoque ou en humain. Selon les récits, les selkis étaient des êtres mi-humains, mi-phoques, qui pouvaient enlever leur peau de phoque pour se mêler aux humains. Ils étaient souvent associés à des histoires d'amour tragique et de séparation. Les dragons étaient également présents dans la mythologie celtique, tout en ayant des variations par rapport aux traditions orientales. Les dragons celtiques étaient souvent représentés comme des créatures serpentines ou ailées, gardiennes de trésors ou symboles de pouvoir. Ils étaient souvent associés à des sites sacrés ou à des héros légendaires qui devaient les vaincre pour accomplir une quête. Enfin, il y avait les changelins, des créatures mythiques qui remplaçaient les bébés humains par des créatures féeriques. Ces êtres surnaturels étaient souvent décrits comme espiègles et farceurs, mais ils pouvaient aussi se montrer malveillants. Les parents devaient être vigilants pour protéger leurs enfants des changelins en utilisant des amulettes ou des rituels de protection. Ces créatures mythiques ne sont qu'un échantillon de la richesse et de la diversité des êtres fantastiques que l'on trouve dans la mythologie celtique. Chacune de ces créatures avait sa propre histoire, ses propres pouvoirs et ses propres interactions avec les humains. L'influence de ces créatures mythiques se retrouve dans de nombreux aspects de la culture celtique, notamment dans l'art, la littérature, la musique et même dans les noms de lieux. Elles sont le reflet de la relation étroite entre les celtes et la nature, ainsi que de leur imagination fertile. Dans notre prochain segment, nous explorerons les rituels et les croyances religieuses des anciens celtes, qui étaient intrinsèquement liés à leur mythologie et à leur relation avec le monde spirituel. Ce segment est consacré au cycle mythologique de la mythologie celtique. Ces cycles sont des ensembles de récits et de légendes qui racontent les exploits des héros, les aventures des dieux et déesses, et les origines du monde selon les croyances celtes. Le cycle d'Ulster, également connu sous le nom de cycle de la guerre de Céuchulain, est l'un des cycles les plus célèbres de la mythologie celtique. Il se concentre sur les héros de la province d'Ulster en Irlande, en particulier sur Céuchulain, le guerrier légendaire dont nous avons parlé précédemment. Les récits du cycle d'Ulster dépeignent les exploits héroïques de Céuchulain et des autres héros hulates, ainsi que les conflits et les guerres qui ont façonné la région. Le cycle de Feunian, également connu sous le nom de cycle des Fianas, met en scène les aventures de Fionne Maccomay et de sa bande de guerriers d'élite, les Fianas. Ce cycle est rempli de récits d'aventures, de chasses magiques et de rencontres avec des créatures mythiques. Fionne Maccomay est souvent décrit comme un chef sage et puissant, et les récits du cycle de Feunian explorent son rôle dans la protection de l'Irlande et de son peuple. Le cycle mythologique, également connu sous le nom de cycle des dieux, raconte les origines du monde et les exploits des dieux et déesses celtiques. Ce cycle met en lumière des figures mythiques telles que Dagda, le dieu suprême associé à la fertilité et à la magie, et Morrigan, la déesse de la guerre et de la souveraineté. Les récits du cycle mythologique explorent les relations complexes entre les divinités, leurs interactions avec les humains et les événements qui ont façonné la mythologie celtique. Le cycle d'Ulster, le cycle de Feunian et le cycle mythologique ne sont que quelques exemples des différents cycles mythologiques qui existent dans la tradition celtique. Chacun de ces cycles offre un aperçu unique de l'univers celtique, de ses héros, de ses dieux et de ses légendes. Ils sont le reflet des valeurs, des croyances et des aspirations de la société celte. Ces récits mythologiques ont été transmis de génération en génération principalement par voie orale, avant d'être finalement consignés par écrit. Ils étaient non seulement une source de divertissement et de fascination, mais aussi un moyen de transmettre des enseignements moraux, des traditions et des connaissances sur le monde naturel et spirituel. Aujourd'hui, ces cycles mythologiques continuent d'influencer la culture celtique moderne, inspirent des œuvres littéraires et artistiques contemporaines, et sont une source de fierté et d'identité pour les communautés celtiques à travers le monde. Ce dernier segment est consacré à l'influence de la mythologie celtique. Les récits et les légendes de la mythologie celtique ont laissé une empreinte durable sur de nombreux aspects de la culture et de l'histoire. Tout d'abord, la mythologie celtique a eu une influence significative sur la littérature et les arts. Les écrivains et les poètes celtiques ont puisé dans les récits mythologiques pour créer des œuvres inspirantes et captivantes. Les épopées héroïques, les chants de bardes et les poèmes lyriques ont été nourris par les personnages et les événements de la mythologie celtique. Des auteurs tels que William Butler Yeat et Lady Gregory ont contribué à la préservation et à la revitalisation de ces récits dans la littérature irlandaise du XIXe siècle. De plus, l'influence de la mythologie celtique se retrouve dans l'architecture et les symboles nationaux. Les motifs et les symboles issus de la mythologie celtique sont souvent utilisés dans la décoration des bâtiments, des monuments et des objets d'art celtique. Par exemple, les nœuds celtiques, les triskels et les spirales entrelacées sont des motifs couramment utilisés dans l'art celtique, reflétant l'importance accordée à la spiritualité et à la connexion avec le monde naturel. La mythologie celtique a également influencé la musique traditionnelle et les danses folkloriques. Les récits et les personnages mythologiques sont souvent évoqués à travers des chansons et des balades, transmettant ainsi les histoires et les valeurs du peuple celte. Les instruments traditionnels tels que la harpe celtique, le teint whistle et le baudran sont souvent utilisés pour créer une atmosphère envoûtante et évoquer l'esprit de la mythologie celtique lors des performances musicales. Par ailleurs, la mythologie celtique continue d'inspirer des adaptations contemporaines dans la littérature, le cinéma et les jeux vidéo. Des auteurs tels que J.R.R. Tolkien, qui était lui-même passionné de mythologie celtique, ont intégré des éléments celtiques dans leurs œuvres de fiction, créant ainsi des mondes fantastiques riches et complexes. Des films tels que « Brave » de Disney Pixar ont également puisé dans les thèmes et les motifs de la mythologie celtique pour raconter des histoires captivantes. Enfin, la mythologie celtique joue un rôle important dans la préservation de l'identité culturelle des communautés celtiques à travers le monde. Les festivals celtiques, les rassemblements et les événements culturels mettent souvent en valeur les récits et les traditions de la mythologie celtique, permettant ainsi de maintenir vivante cet riche héritage. En conclusion, la mythologie celtique continue d'exercer une influence profonde sur de nombreux aspects de la culture et de l'histoire. Des arts à la musique, de la littérature à l'identité culturelle, les récits et les légendes de la mythologie celtique continuent de captiver et d'inspirer les générations actuelles et futures. Ceci conclut notre segment sur l'influence de la mythologie celtique. Dans ce programme, nous avons exploré la fascinante mythologie celtique, plongeant dans les récits et les légendes qui ont captivé l'imagination des peuples celtiques pendant des siècles. Nous avons découvert les héros courageux, les dieux et déesses puissants, et les créatures mystiques qui peuplent cet univers riche en merveilles et en enseignements. Les cycles mythologiques tels que le cycle d'Ulster, le cycle de Feuignan et le cycle mythologique nous ont offert un aperçu de la culture et des croyances des anciens celtes. Ces récits ont été transmis de génération en génération, préservant ainsi l'histoire et les valeurs de ces peuples. Nous avons également exploré l'influence de la mythologie celtique sur la littérature, les arts, la musique et la culture contemporaine. Les récits mythologiques continuent de stimuler l'imagination des artistes, des écrivains et des cinéastes, créant ainsi des œuvres empreintes de l'esprit celtique. Nous espérons que ce programme vous a permis de découvrir et d'apprécier la richesse et la complexité de la mythologie celtique. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour les immerger dans cet univers envoûtant. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la mythologie celtique et d'autres sujets fascinants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos instructives. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les mythes et les légendes des anciens celtes. A bientôt pour de nouvelles explorations passionnantes.